Sous-titrage MFP. Applaudissements. Sous-titrage MFP. 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 Tu nous as fortifié, tu nous as porté, tu nous as transporté, tu nous as assisté, tu t'es déployé, tu t'es manifesté. Tu as envoyé chaque jour ta parole et tu as libéré les prisonniers, tu les as réquisitionnés et tu as mis un nouveau visage sur nos vies, sur notre homme intérieur. Ton oeuvre est totale et ta gloire parlera. Nous voulons te recommander ce culte, mais aussi prendre le temps juste d'exprimer notre gratitude, magnifique esprit de Dieu. Pour ta présence, ton assistance, pour ce que tu nous bâtis, tu nous construis, tu nous assistes. Aujourd'hui encore instruit, aujourd'hui encore parle-nous. Renouvelle nos forces, nous comptons sur ta grâce. Aujourd'hui encore fais la différence. Tu as commencé l'oeuvre de libération et de réquisition divine. Seigneur, merci de l'amener jusqu'à son terme. Afin que toutes les personnes qui ont décidé, résolues, qui se sont abandonnées, qui ne sont pas parfaites, mais qui ont dit que c'est toi qu'elles ont choisi, c'est toi qui apparaîtra. Que toutes ces personnes soient complètement libérées définitivement. Envoie encore ta parole. En dommage notre ignorance. Instruit et défile-nous. Délivre-nous de la destruction par le manque de connaissances. Nous te prions. Car nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et accueilli avec action de grâce. Amen, 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 Amen. Oh, quelqu'un me dit un meilleur Amen encore. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis avec moi, sa gloire apparaîtra. Sa gloire apparaîtra. Après ces 21 jours, mon frère, là où il y avait encore des résistances, des blocages, ils sont tous déverrouillés, ils ont tous sautés au nom de Jésus. La gloire de Dieu va apparaître. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Je ne dis pas ça juste pour t'exciter. Je dis ça parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Donc, je ne fais que dire ce qu'il m'a dit. Moi, je fais le perroquet du Saint-Esprit. L'Esprit parle. Moi, je parle. Je répète. Les gens disent, ah bon, on verra ça. Je dis, tu vas voir. C'est pas moi qui vais te rouler dessus. C'est le Saint-Esprit qui va rouler sur toi pour manifester. Il ne faut pas rester devant moi quand j'avance. Tu viens sur... Pas devant moi. Il ne faut pas te mettre en face pour opposer. Tu ne peux pas. Quand c'est le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Dis gloire à Dieu. Alors, dans la dynamique de notre enseignement sur sa gloire apparaît, qui est ce que j'ai développé jusque-là, je suis toujours dans le même thème, mais j'ouvre une nouvelle parenthèse à partir d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a demandé, m'a instruit. Je comprends que c'est le fruit de plusieurs années de quêtes, de prières. Et en fait, pendant les 21 jours, je vous ai emmenés à prier comme ça, sans vous expliquer pourquoi on priait comme ça. Et vous allez comprendre un peu pourquoi on a prié comme ça. Et sois certains de ce que, ce pourquoi... Ces 21 jours ont été vraiment conduits par l'Esprit, totalement. Je suis vraiment ébahi à chaque fois. Quel brisement quand même. Je ne maîtrise pas. Je attends que le Saint-Esprit prenne le volant, puis dit on va là, après dit on va là, après dit on va là. Nous on suit seulement. Et c'est glorieux qu'on te suit le Saint-Esprit. C'est glorieux. Et aujourd'hui, dans la continuité, le Saint-Esprit m'a demandé de venir sur cette parole que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et je lui ai demandé, tu es sûr de ça ? C'est le genre de sujet A. C'est tellement profond, il faut beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence spirituelle pour pouvoir l'emmener correctement. Et donc, j'ai dit Seigneur, mais c'était les seules paroles que j'entendais. Donc, à un moment donné, j'ai dit, ok, si c'est ta volonté, on va y aller. Donc, j'ai passé toute la journée d'hier. Après, le vendredi soir, toute la journée d'hier, du matin jusqu'à 2h du matin, ce matin, avec 3h de sommeil. Donc, j'espère que ça va aller. Si tu veux devenir pasteur, je t'impose les mains quand tu veux. Vraiment. Tu me remplaces volontiers, je te dis Amen, Alléluia. Puis moi, je promets que je m'assieds et puis je crie pendant que tu pleures, je vais dire Amen. Ça, je peux faire, ce n'est pas trop compliqué. C'est tellement pas acquis. Quelqu'un dit gloire à Dieu ? Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais ouvrir une nouvelle parenthèse, dans le prolongement, comme je disais. Et je voudrais nous emmener à comprendre comment, malgré le fait que tu puisses être né de nouveau, mais dès lors que tu n'es pas déterminé, parce que la plupart des gens ne sont pas déterminés, n'étaient pas. À un parc centre chrétien, maintenant, nous sommes déterminés à devenir des vrais adorateurs. Mais comment, lorsque tu n'es pas déterminé à être un véritable adorateur et que tu te contentes d'être un simple croyant qui vit une vie chrétienne, pépère, tranquille, le piège, je vais nous emmener à comprendre comment Satan, le malin, l'adversaire, le diable, fait pour empêcher, freiner, bloquer la manifestation de la gloire de Dieu dans plusieurs domaines de la vie des gens, même quand il s'en est né de nouveau. Je voudrais nous emmener à comprendre ce qui bloque la vie de plusieurs personnes alors qu'ils ne vivent pas particulièrement dans le péché. Si tu vis dans le péché, c'est sûr que le péché va bloquer ta vie. Si tu le pratiques, c'est sûr qu'il va bloquer ta vie. Mais parfois, il y a des gens qui pratiquent même pas un péché flagrant. C'est pas que c'est flagrant, mais c'est juste qu'ils sont bloqués. Qu'est-ce qui empêche la lumière du monde que tu es de briller ? Qu'est-ce qui empêche, bloque par exemple ? Ou qu'est-ce qui bloquait ? Parce que je crois qu'après, si tu as fait les 21 jours de jeûne et prière, de supplication, je crois que désormais, ces choses qui te bloquaient ne te bloquent plus au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui bloquait la manifestation du caractère de Christ en moi ? Ça veut dire, qu'est-ce qui empêchait la gloire de Dieu d'apparaître dans mon caractère ? C'est quoi ? Et au fait, pourquoi est-ce que je suis né avec des traits de caractère ancrés en moi depuis ma naissance qui ont du mal à partir ? Pourquoi suis-je né avec des prédispositions naturelles, charnelles, à l'alcool, à la pornographie, à l'inceste, à l'homosexualité, à l'immoralité sexuelle, à la dépression, au suicide ? Pourquoi suis-je né avec des penchants charnelles que je n'ai jamais désirées ? Et quand tu nais avec ces prédispositions, je te rappelle qu'en ce qui me concerne, j'ai été consacré quand même à l'esprit des autres. Donc, j'étais un vrai séducteur. Je suis né avec ça. Je n'ai pas choisi. Je suis né avec ça. Et plusieurs d'entre nous, nous sommes nés avec des prédispositions, avec des choses, des œuvres de la chair qui, déjà, à la naissance, déjà bombardaient notre âme. Pourquoi ? Bombardaient tellement notre âme que lorsque le Saint-Esprit dit manifeste la sainteté, c'était un combat. Et c'est là qu'il faut un véritable adorateur, quelqu'un qui n'a pas décidé de rester un croyant, mais qui a décidé d'être un amoureux de Dieu, un adorateur, parce que si tu n'es pas un adorateur, tu ne feras pas preuve de violence envers ce caractère de la chair pour le tailler en pièces. Si tu n'es pas un adorateur, tu es capable de rester pendant longtemps, tu crois en Dieu, mais tu es toujours impunique, tu es toujours un homme qui te met en colère, tu es toujours jaloux, calomniateur. Ça, c'est les gens qui sont croyants et qui n'ont pas décidé de passer de croyant au stade de véritable adorateur. Comment se fait-il que je m'attends à la manifestation de la gloire de Dieu ? On a dit que la gloire de Dieu est visible, la gloire de Dieu est manifestée lorsque la volonté de Dieu, lorsque les projets de Dieu, lorsque la volonté de Dieu, la parole, les paroles que Dieu a prononcées dans les lieux célestes en Christ, lorsque je viens à Christ et que ces paroles se manifestent, alors on a dit que c'est la gloire de Dieu qui est révélée, qui est manifestée. Dis Amen si tu t'en souviens. Comment se fait-il que je m'attends à la manifestation de la volonté de Dieu ? Donc, de la gloire de Dieu dans mon mariage, de la gloire de Dieu dans ma santé, manifestée par la guérison, je m'attends à la manifestation de la gloire de Dieu dans l'éducation de mes enfants, la manifestation de la gloire de Dieu dans mes finances, la manifestation de la gloire de Dieu dans ma destinée, je m'attends à briller dans mon domaine, dans mon couloir, il faut que la lumière que je sois resplendisse dans mon domaine, pas pour moi, mais pour le révéler, lui. Dis Amen. Je ne marche pas dans le péché, mais comment se fait-il que je brame et que c'est dur et que je peine, je m'attends à la manifestation de la gloire de Dieu dans mes finances, mais j'ai l'impression de ramer et de lutter avec un joug de pauvreté ou de juste assez permanent qui dure depuis trop longtemps. Comment se fait-il que je m'attends à une longue vie ? Je dis non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres du Seigneur de l'Éternel. Comment se fait-il que je dis ça ? Et je suis né de nouveau, je ne parle pas des incroyants, pas incroyants, on comprend. Je suis né de nouveau, mais comment se fait-il que cette personne, je suis né de nouveau, mais je ressens, je m'attends à manifester une longue vie, mais je ressens la mort prématurée qui parfois vient un peu comme si elle veut m'envelopper, m'emporter. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui sont nées de nouveau et qui de temps en temps comme ça ont des vertiges, c'est comme s'il va partir, il risque un AVC. J'ai des cas comme ça, régulièrement. La personne ne vit pas dans le péché, non. Il y en a, c'est cycliques, chaque année, à la même période, tombe en 50. Brusquement risque de mourir. C'est comme si on le tire, on veut l'emporter de force. Mais il ne vit pas dans le péché, il n'est pas dans l'impunicité. Ça vient d'où ? Comment se fait-il ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle ? Pourquoi tous ces blocages ? Comment ça se fait ? Tu vois, cet enseignement, mon frère, ma soeur, est le résultat de plusieurs années de recherche, de recherche, de quête de Dieu. Et Seigneur, explique-moi. Je n'ai pas tout compris, mais s'il m'a dit de commencer ça parce qu'il me l'a dit, je lui fais confiance, comme d'habitude, pour semaine après semaine, éclaircir, 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 éclaircir. Et si le Saint-Esprit inspire cette parole, mon frère, ça veut dire qu'à partir de cette parole-là, il n'y a plus rien, vraiment, Dieu est en train de ratisser tout ce qui voulait empêcher la manifestation de sa gloire dans ta vie. Il est en train de tout débroussailler, tout déménager. Tout ce qu'il te demande, c'est décide, sois résolu, décide d'être en véhicule exclusif et moi, je viens te réquisitionner. Quand toi, tu décides, moi, je viens te serrer. Je crois en une église sainte, pure, sans tâches ni rite. Je crois en une église mature et c'est ça que nous sommes en train de devenir. Toi qui n'as pas dit amen, est-ce que voisin, tu peux compléter son amen là ? Moi, je le crois. Dis avec moi, je le crois. Cette série d'enseignements est le résultat de l'observation. J'ai cherché Dieu parce que j'ai vu des choses, des gens avec un cœur sincère. Mais j'ai vu comment des chrétiens sincères étaient emportés, avaient été saisis par des risques de morts prématurés. Et j'ai vu comment des chrétiens qui n'ont pas de péché flagrant, j'ai vu comment des chrétiens ont été portés, enlevés comme ça. Il est en bonne santé, il n'a pas de problème, il croit en Jésus. Il va à l'église. Le problème, c'est qu'il n'est pas fervent. Il n'est pas brouillant. Il se contente. C'est ça le danger quand tu es simple croyant. Tu vas à l'église. Mais quand on dit guerre, oh, je ne peux pas trop prier. D'abord, j'ai un peu de jalousie, mais je n'ai pas plus qu'un autre. Des fois, un peu de calomnie, mais pas plus qu'un autre. Je veux dire, on ne meurt pas pour ça. J'ai vu des gens qui prient. C'est un croyant du dimanche seulement. Jusquement, aucun problème de santé. On le retrouve chez lui. Il arrêtez de respirer. Quelques temps après, la même famille, deuxième personne, qui arrive de respirer. Ça vient d'où ? Comment cela est-il possible ? Alors, ça m'a poussé à chercher Dieu pour comprendre comment cela est-il possible. Ce message ne contredit pas le mystère de la nouvelle création. Et ce message va t'emmener, va te donner une vision plus grande. Ce message dont je vous parlais là est 100% spirituel. Avec ça, on rentre dans la réalité des choses spirituelles. Tu vas comprendre ce que les occultistes comprennent et pourquoi ils blaguent les chrétiens. Mais quand quelqu'un a compris ça, ah, mon gars, les gens qui jouent avec les sciences occultes là, avec toi, ils vont te terroriser. 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 La nouvelle création est le produit de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance engendre la nouvelle création. Quand tu nais de nouveau, ton homme intérieur est recréé. Celui qui inquiète en Christ est une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dis Amen. La nouvelle création concerne ton esprit. Le résident est neuf. Mais à la nouvelle création, ton âme n'a pas changé. Quand tu as accepté Jésus, ton âme n'a pas changé. Quand tu as accepté Jésus, ton sang n'a pas changé. Et ton sang, le défi, c'est qu'il a une mémoire. Ton sang a une histoire qui n'a pas commencé avec toi. Tu es sorti de tes parents. Donc, c'est ce qu'on appelle les liens de sang. Il y a une histoire derrière ce sang. Qu'est-ce qui a été fait avec ce sang ? Sais-tu seulement dans quoi ce sang a-t-il été impliqué ? Alors oui, nous sommes nés de nouveau. Tu es né de nouveau. Mais je te fais remarquer que comme le sang n'a pas changé, la preuve de ce que le sang n'a pas changé, c'est que même quand tu es né de nouveau, s'il y avait une maladie héréditaire, la maladie héréditaire, la maladie héréditaire ne disparaît pas brusquement, soudainement, parce que tu as accepté Jésus. Est-ce que tu me suis ? C'est pas parce que tu as accepté Jésus que la maladie héréditaire disparaît de ton con ? Instantanément. Non. C'est pas parce que tu as accepté Jésus que les traits de caractère que tu as hérités de tes parents disparaissent de toi ? Instantanément. Non. Parce que avec le message, le livre du pasteur Alexandre, vous l'avez peut-être lu, je n'ai pas lu, mais j'ai écouté le message qu'il avait donné, il nous a expliqué que chacun de nous a hérité de ses parents 23 chromosomes de son père, 23 chromosomes de sa mère, et que les chromosomes, ça c'est démontré génétiquement, les chromosomes sont porteurs d'informations. Tu me suis dit Amen ? Amen. Porteurs d'informations, comme la couleur, les traits physiques. Donc, quand tu viens au monde, tu prends des chromosomes de ton papa, des chromosomes de ta mère, 23-23, et les chromosomes sont porteurs d'informations. C'est vrai, la couleur des cheveux, calvitie, c'est... Tu te moques de moi, sans effet. J'ai plus envie que ça repousse, je me sens bien comme ça, ça va. Mais n'empêche que ça aussi, c'est parce que le papa était comme ça. Donc, c'est-à-dire est-ce que tu as accepté Jésus que le jour où le lendemain, les cheveux disent, s'entend, pfff, non ! Donc, on prend des traits physiques, la couleur des cheveux, les cheveux, la couleur des yeux, etc. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais des parents, on hérite aussi des traits de caractère, on hérite des traits physiques, mais on hérite aussi des traits de caractère. Est-ce que quelqu'un est OK avec ça ? Et ça ne disparaît pas parce que tu es né de nouveau, parce que ça, c'est dans le sang. L'ADN, c'est le sang. Tu me suis dit, Amen. Tu ne comprends pas ça ? Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas, ce que je suis en train d'essayer de faire à soi, c'est qu'on est hérité des traits de caractère. On n'a pas seulement hérité de traits physiques. Donc quelqu'un, si ton père était alcoolique, comme on a déjà été expliqué, si ton père était alcoolique, comment tu peux voir un enfant qui a 7 ans, 6 ans, est déjà alcoolique ? Moi, tu n'as jamais vu ça ? Mais ça existe. Bien sûr. J'en connais, j'en connais. Je le vois. Un enfant de 5 ans, sa mère te l'emmène, elle dit prier pour lui. Il dit, maman, pourquoi ? Elle dit, pasteur, il a des accès de colère qui sont complètement injustifiés. Mais c'est comme si c'est un autre homme. Je dis, ah, il dit maman, il y a cette colère-là dans la famille. Elle dit son père. Je dis, ah, voilà. Il a hérité. Sans faire exprès, sans désirer, il a hérité. Une fille de 6 ans, ou un garçon de 6 ans, comment expliques-tu, si tu ne comprends pas ça, comment expliques-tu qu'un garçon ou une fille de 6 ans a un goût prononcé pour la pornographie que les enfants de 6 ans de son âge n'ont pas ? A 6 ans, l'enfant se cache sur Internet. Pornographie, je sais de quoi je te parle. 6 ans, l'heure où on commence, le moment où c'est Pella, toi, tu es dans la pornographie. Film porno, image porno, Internet porno, ça vient d'où ? Quand tu creuses, tu te rends compte que c'est papa ou maman qui étaient comme ça. Et quand l'enfant est venu au monde, on lui a donné un héritage. On lui a donné des traits de caractère, des prédispositions génétiques qui font en sorte que l'enfant, dès son enfance, très tôt, ne sait pas pourquoi, mais a une pulsion qui ressent pour aller vers telle chose. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas automatique, pourtant tu es né de nouveau. Donc quand on est de nouveau, ça ne disparaît pas automatiquement. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on a reçu la parole de Dieu, lorsqu'on a cru dans la parole de Dieu, et lorsqu'on marche dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, la parole de Dieu a le pouvoir de changer les gènes hérités des parents, les gènes d'impudicité, de changer en gènes de sainteté. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer les gènes, les gènes de colère en gènes de douceur, les gènes d'insoumission, de rébellion en gènes de soumission. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer, de changer les gènes d'alcoolisme ou de dépendance à la drogue en gènes de sobriété et de tempérance. La parole peut le faire. Dis-moi, Amen. Mais la parole le fait chez les personnes qui ne sont pas uniquement des croyants, mais qui ont des attitudes d'adorateurs. Parce que rappelle-toi que les adorateurs, ce sont ceux qui serrent la parole de Dieu dans leur cœur. Les adorateurs ne sont pas parfaits. Les adorateurs ont juste décidé, ils ont décidé, résolu dans leur cœur que Dieu sera honoré, que le Saint-Esprit ne sera pas déshonoré, qu'on ne trouvera pas dans leur cœur des choses qui déshonorent Dieu, des pensées. Et quand les adorateurs, ils serrent, d'abord leur caractéristique, ils serrent la parole de Dieu. Et même quand ça leur fait mal, ils ont décidé que dès qu'une pensée va venir en eux pour essayer de renverser la pensée de Christ, ils vont faire la guerre à cette pensée. Les adorateurs ne sont pas des gens qui ont commencé dans la sainteté, dans la perfection. Les adorateurs sont des gens qui ont commencé vite avec l'épée pour tailler en pièces toute pensée. Non, ce ne sont pas des gens parfaits. Mais ils ont pris l'épée, ils ont dit, amertume, on ne te trouvera pas en moi. Immoralité sexuelle, on ne te trouvera pas en moi. Mais moi, j'étais consacré à l'esprit des eaux, j'étais consacré. J'étais un homme qui pensait sexe au convoitif des femmes tout le temps. Comment je me suis senti ? C'est la grâce, mais la grâce est venue après la résolution de quand j'ai dit ma vie t'honorera. Je refuse de glorifier, de manifester ce genre de démon. L'esprit des eaux, je ne serai pas le véhicule de transport de l'esprit des eaux, je ne serai pas le véhicule de transport de l'esprit d'orgueil. On me trouvera humble, on me trouvera saint, on me trouvera consacré. Et les pensées venaient tout le temps, mais chaque fois que les pensées venaient, je disais je te rejette au nom de Jésus, je rejette cette pensée de toutes mes forces. Parce qu'il y aura un combat, mais les adorateurs sont les combattants, les croyants ne sont pas des combattants, ce sont des passoires qui encaissent et qui se laissent téléguider par un démon hors masturbation. Non, toi que vous êtes un croyant, les adorateurs, quand la pensée de masturbation viennent et disent chaque cadre sont l'épée. Quelle est cette pensée ? Je te taille en pièce au nom de Jésus. Oh, dis-moi Amen. Ne crois pas que les adorateurs ne sont pas passés par des oppressions. Ils ont vécu les oppressions, sauf qu'ils ont triomphé des oppressions parce qu'ils étaient résolus et Dieu leur a fait grâce. Je dis que Dieu te fera grâce. Dis-moi encore Amen. Il faut être à l'aise avec ça. Ne me dis pas moi je suis trop faible. Non, lui il est trop loin. C'est faux. On a tous commencé comme ça. L'adorateur ne se distingue pas à sa perfection, il se distingue à ses dispositions de cœur. Il a résolu. Il avait des prédispositions. Il avait des prédispositions à l'impunicité sans faire exprès. Il aime ça. Mais le jour il accepte Jésus il dit non je ne veux plus de ça. Mais quand il a dit ça tout en lui sont posés tu vas penser comme ça tu seras notre véhicule tu vas aller vers les femmes mais il dit non. Alors quand tu dis non la nuit tu as des rêves toutes sortes de trucs l'adorateur sort son épée il dit qu'il ose et il se bat et quand il se bat il résiste et à force de résister ce qu'il a dit dans la parole s'accomplit dans sa vie la Bible dit et il fuira loin de vous. Je déclare que le diable fuira loin de toi. à cette parole je perçois qui a décidé d'être un adorateur qui a décidé de rester encore croyant. Ton attitude la tête attitude de ton voisin pas toi mais ton voisin quand il marche son chewing-gum à une parole prophétique il marche un chewing-gum je comprends qu'il a fait un choix. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'être trouvé véhicule exclusif transportant la gloire de Dieu. un pâques saint-chrétien l'église des transporteurs de la gloire de Dieu. Si tu n'aimes pas ça tu vas devenir mal à l'aise tant pis pour toi. Nous on avance nous avons été divinement réquisitionnés pour manifester Christ dans notre époque et dans notre génération. On le verra on a commencé à le voir les gens vont le voir apparaître grave. Et Satan sur nos vies aura lamentablement échoué. Tu créeras la frustration de tous les sorciers les vaudous les marabouts les faits Tu créeras la frustration l'amertume Je vois le diable décourager à ton sujet et à mon sujet au nom de Jésus. Mais on ne sait plus comment on a tout essayé. Il doit dire non cette personne n'est plus un croyant une croyante elle est devenue une adoratrice un adorateur c'est un guerrier. Dès que tu veux l'approcher dès qu'on essaie de l'approcher avec nos mauvaises pensées on voit une paix venir ce soit ton partage au nom de Jésus acclame la parole acclame la parole quelqu'un me dit Amen Donc la parole déclare dans 1 Pierre 1 verset 23 puisque vous avez été régénéré il y a et puis il y a généré dans généré il y a les gènes ça veut dire de nouveau il est en train de dire vous avez été régénéré non par une semence corruptible donc là il est en train de parler il parle du fait que la semence corruptible c'est la semence de ton papa tu comprends ? Non par une semence corruptible mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu la parole vous a régénéré mais la manifestation de cette régénération n'est pas instantanée mais ça veut dire que c'est accompli tout comme la même parole dit la même parole déclare que vous avez été délivré de l'emprise du péché mais pourtant il y en a qui sont encore esclaves du péché la même parole dit que vous avez été guéri par ces mortes mais pourtant certains ne sont pas encore guéris donc c'est pas parce que la parole dit que c'est fait quand il dit que vous l'avez été c'est déjà accompli dans l'invisible mais c'est par la discipline l'adorateur quand Dieu dit aime honore s'aime pardonne donne sois fidèle l'adorateur même quand son âme n'aime pas ça parce que il n'est pas habitué à ça l'adorateur dit à son âme eh Dieu a parlé garde à vous obéi l'âme dit ouais mettez moi donnez là l'adorateur dit à son âme j'étais posé une question on y va quand je dis pardonne on pardonne quand Dieu dit sème on sème et à force de le faire à force de pratiquer la parole de la mettre en pratique ce qui se passe c'est que les gènes hérités des parents sont progressivement redimensionnés régénérés et les nouveaux gènes de Christ sautent maintenant dans ton caractère ainsi en sera-t-il dans ton caractère au nom de Jésus dis-moi un bon amen dis encore amen donc il y a un combat interne il y a un combat interne tellement de gens ressentent comme si il y a des forces invisibles qui disent il ne va pas manifester ce message est dangereux le message que j'annonce là sur la gloire qui apparaît là c'est un message qui met en colère Satan pourquoi ? Satan toléré il n'a pas pu empêcher ta nouvelle naissance il ne va pas t'empêcher de prier et si tu décides que Christ va apparaître à travers toi là tu décides que le but initial sera atteint là il dit ah non moi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi comme véhicule tu dis ah non 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 moi je ne prie plus seulement parce que tu quittes la dimension de je vais à ICC je vais prier tu quittes ça tu vas dans la dimension de je décide que je serai un véhicule de transport de sa gloire on le verra je ne me contente pas d'être un prieur je serai un adorateur qui transportera Dieu mais là le diable dit quoi ? tu veux dire que tu vas changer complètement tout ce qu'on a on a privé des choses pour toi tu dis non moi mais il n'aime pas ce message il n'aime pas ce message nous on a prévu la pauvreté pour ta vie toi tu dis quoi ? maintenant tu veux manifester la richesse pour Dieu mais tu es qui ? on a prévu la maladie chronique de génération en génération tu veux frustrer nos plans et changer les gènes parce qu'ils comptent sur toi pour garder les gènes hérités de tes parents afin de les transmettre à tes enfants comme ça les gènes de l'alcoolisme tu les transmets et lui il est content mais nous nous avons dit nous sommes la génération à partir de laquelle ça s'arrête oh quelqu'un me dit un meilleur amène donc pourquoi tu ressens une lutte comme si on essaie de te tirer comme si des forces invisibles non identifiées disent jamais là c'est un affront que tu nous as lancé quand tu décides de vivre un mariage glorifie Dieu alors ils avaient prévu un tu ne te maries pas tu peux te marier tu te marieras ce sera un mariage d'alliance un mariage qui nous renforce tu comprendras plus tard selon que l'esprit inspirera la parole un mariage d'alliance eux ils avaient dit ce sera un mariage d'alliance c'est à dire qu'en fait oh Seigneur un mariage d'alliance c'est un mariage où si tu te maries il ne veut pas que tu te maries mais si jamais tu te maries il faut que ton mariage soit avec une personne qui est tellement chargée d'un démon lui aussi que ça les renforce votre union les rend plus forts et étendent leur emprise totalement sur votre famille et sur vos enfants non s'il n'y a pas ça il n'y a pas de mariage ça c'était leur plan mais leur plan échoue lamentablement mes amis on est dans un combat spirituel qui est terrible la vie sur terre là c'est pas de la blague c'est pas de l'amusement c'est pour ça qu'il ne faut plus rester croyant deviens adorateur dire à quelqu'un arrête de rester croyant arrête d'être croyant deviens adorateur arrête de te contenter de la nouvelle naissance va plus loin va plus loin deviens véhicule de transport quelqu'un me dit amen alors d'où viennent tous ces combats qu'est-ce qui empêche les paroles de Dieu le caractère de Dieu Dieu d'apparaître dans ma destinée c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui contrarie le plan de Dieu et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit de parler du mystère des hôtels le mystère des hôtels c'est le titre de mon message leur importance leurs caractéristiques le mystère des hôtels dis avec moi le mystère des hôtels tous les gens qui touchent aux sciences occultes connaissent ça les chrétiens sont les premiers ignorants les chrétiens ne sont pas conscients de la guerre spirituelle ils ne sont pas conscients on n'est pas conscient on ne sait pas qu'il y a une guerre et que la guerre spirituelle sur la terre c'est une guerre des hôtels aujourd'hui on va introduire et au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous conduira on va avancer quelqu'un me dit Amen j'ai pas entendu Amen dis avec moi le mystère des hôtels les hôtels sont un principe spirituel Satan les hôtels ont été institués par Dieu le mot hôtel veut dire ce qui est élevé c'est un principe biblique je vais vous expliquer permettez-moi d'abord de vous dire une chose c'est que toute vérité biblique doit toujours trouver son fondement dans le livre du commencement en fait Satan est malin il n'a rien inventé c'est ce qu'essayait de dire le pasteur Alexandre quand il a parlé de ce sujet là Satan n'a rien inventé Satan c'est un contre-facteur Satan s'appelait Lucifer il a vu comment tout fonctionnait dans le royaume de Dieu parce qu'il était auprès de Dieu il a tout vu quand il a été chassé il a appris les mêmes principes Satan connaît les lois même je dirais même mieux que toi il sait sauf qu'il les a pervertis il les a corrompus pour les faire tourner à son avantage mais il n'a rien inventé ce n'est pas un créateur c'est un contre-facteur donc quand on parle des hôtels il faut comprendre qu'on est en train de parler d'un principe spirituel institué par Dieu pour un but mais que Satan a perverti et lui aussi il a demandé à ses adeptes d'établir des hôtels voilà pourquoi on parlera des hôtels sataniques et comment les renverser mais à l'origine avant les hôtels sataniques la notion même d'hôtel a été instituée par Dieu pour être en connexion avec Dieu si quelqu'un me suit il dit Amen et cette notion d'hôtel je disais que toute vérité biblique doit toujours commencer dans le livre de Genèse tout ce qui ne prend pas appui dans le livre de Genèse n'est pas une vérité biblique voilà pourquoi tu ne peux pas commencer en disant aux gens ah mon frère, ma soeur une femme ne doit pas mettre de pantalons la femme ne doit pas mettre de pantalons ne doit pas mettre maquillage tout ça là parce que ça là toi tu n'as rien compris toi tu commences avec l'héthéronome on ne commence pas avec l'héthéronome 22 on commence avec le livre du commencement dans Genèse si une vérité biblique n'est pas assise et démontrée dans Genèse tout ce que tu vois dans le Nouveau Testament a pris racine a commencé dans le livre du commencement la justification la rédemption la substitution l'adoration la dîme les premiers fruits la loi des offrandes la loi de la semence la loi des prémices les premiers fruits tout ce qui est premier est pour Dieu tout ça avant même que Moïse ne vienne dire je déclare je commande toutes ces choses existaient déjà et c'est aussi vrai pour les hôtels est-ce que quelqu'un me suit toutes les lois qui régissent le fonctionnement du royaume de Dieu tu les trouves dans le livre de Genèse tu me suis dit Amen directement le mystère des hôtels bon tout d'abord tu dois comprendre point numéro 1 que la raison pour laquelle il existe des hôtels sur la terre c'est parce qu'il existe des hôtels dans les cieux des hôtels célestes c'est Dieu qui a institué la notion des hôtels et le trône de Dieu comprend des hôtels donc ça vient de Dieu quand Moïse a reçu de Dieu l'instruction de construire le tabernacle quand Moïse a reçu cette instruction Dieu a dit à Moïse de faire selon le modèle que Dieu a lui donné Moïse a fait selon le modèle des choses célestes Moïse a produit sur terre la copie de ce qu'on trouve au ciel et quand il a produit le tabernacle il avait quoi ? il dit dans les parvis on rentre dès qu'on rentrait dans le parvis du tabernacle construit par Moïse la première chose qu'on voyait c'était un hôtel l'hôtel des holocaustes là où on sacrifiait les animaux on sacrifiait les animaux si tu me suis dit Amen et puis après dans le lieu saint il y avait l'hôtel des parfums là où on brûlait l'encens qui était le symbole des prières des saints qui montaient vers Dieu des prières de bonne odeur qui dégageaient une bonne odeur spirituelle qui montaient vers Dieu ça commence avec Dieu Apocalypse chapitre 8 au verset 3 Apocalypse 8 verset 3 et un ange et un autre ange vint et il se tint sur l'hôtel ayant un an son soir d'or on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'hôtel d'or qui est devant le trône dit à tout le voisin il y a un hôtel devant le trône si c'est vrai dis-moi un bon Amen donc les hôtels existent déjà dans les cieux avant d'exister sur la terre c'est Dieu qui est institué deuxièmement deuxième vérité qu'il faut savoir c'est que depuis le commencement de la création il existe un principe spirituel qui exige c'est un principe qui exige que lorsqu'un être humain veut entrer en relation avec le divin il doit bâtir ériger établir un hôtel qui veut dire élever c'est une manière de monter vers Dieu c'est un principe quand un être humain veut entrer en relation avec Dieu il doit établir un hôtel en vérité c'est quand l'humain veut entrer en relation avec le monde des esprits il doit bâtir un hôtel s'il n'y a pas d'hôtel il n'y a pas de connexion l'hôtel dis amen si tu me suis il doit bâtir un hôtel c'est un principe pour atteindre ce qui est élevé ce qui est de l'aspect spirituel à l'origine dans la pensée de Dieu l'hôtel c'était pour que les hommes entrent en relation avec Dieu attends la suite du message ne sors pas d'ici en disant ok il faut que je bâtisse un hôtel on va t'expliquer tout à l'heure non parce que ça tu vas commettre une grave erreur amen voilà c'est jamais parce que je sors je m'en vais je bâtisse mon hôtel non non attends d'abord on prendra plus tard que l'hôtel ici c'est un hôtel on prendra que l'hôtel aussi c'est dans ton coeur mais dans l'ancien testament l'hôtel n'était pas dans le coeur dans l'ancien testament l'hôtel c'était un endroit c'était un lieu on va comprendre par la grâce de Dieu dis seulement amen donc l'hôtel c'était le moyen de se connecter au divin afin de recevoir du divin ses grâces sa puissance sa bénédiction sur la vie de l'homme Genèse 8 verset 20 ça commençait déjà avec Noé après le déluge lorsque l'homme a chuté après le déluge la Bible dit Noé bâtit un hôtel à l'éternel il prie de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'hôtel regarde qui a dit ça à Noé ça c'est après le déluge qui lui a dit que c'est comme ça qu'il fallait approcher Dieu Noé l'a reçu par révélation pourquoi ? je le sais puisque c'est le même Noé qui a reçu de Dieu l'instruction de construire l'arche donc le gars il entendait Dieu oh je n'ai pas entendu ton amen Dieu lui a parlé Dieu lui a dit que c'est comme ça qu'on fait Noé n'est pas juste venu parler comme ça non pour parler avec Dieu Noé a compris qu'il fallait bâtir un hôtel il fallait sacrifier des animaux dans l'ancien testament je parle ainsi quand il bâtissait Dieu pouvait venir Noé l'a pratiqué Abraham l'a pratiqué Isaac l'a pratiqué Jacob l'a pratiqué Moïse l'a pratiqué génial dans l'ancien testament tout le monde pour rentrer en connexion avec Dieu il fallait bâtir un hôtel un autre exemple c'est dans Genèse 12 verset 7 l'éternel apparu à Abraham et dit je donnerai ce pays à ta postérité et Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel qui lui était apparu quelqu'un me dit Amen tu comprends que s'il n'y a pas d'hôtel il n'y a pas de connexion quand il n'y a pas d'hôtel le divin ne descend pas le divin pour descendre a besoin qu'il y ait un hôtel donc l'hôtel est un lieu l'hôtel était un lieu de rendez-vous c'était un lieu de connexion c'était un lieu de rencontre entre l'humain et l'humain et le divin ils se croisaient ils se rencontraient à l'hôtel quelqu'un me dit Amen l'hôtel tu le comprendras encore mieux plus tard est un est un est une piste d'atterrissage des esprits du monde spirituel le monde spirituel pour toucher et se déployer dans le physique a besoin d'un hôtel est-ce que quelqu'un me suit l'hôtel est un point d'arrimage un point d'ancrage un point d'atterrissage aussi bien pour les anges quand c'est un hôtel divin que pour les démons il en faut un hôtel tu me suis dit Amen comment s'attend à faire en sorte que le monde entier soit sur sa puissance Saint-Esprit m'a dit c'est simple le gars il établit des hôtels partout il y a des hôtels partout il y a des hôtels partout les gens ils pensent que non c'est des trucs des réalités africaines tu plaisantes il y a des hôtels dans tous les pays ce que tu vois là il y a des hôtels partout une petite table tu appelles ça table une petite statue tu appelles ça statue au début c'était une statue au début c'était une table un monument au début c'était un monument mais ça n'est ce n'est plus une statue ce n'est plus un monument même les arbres ce n'est plus un arbre dès lors que autour de ce lieu là autour de cet endroit les gens apportent des sacrifices les gens font des invocations ce n'est plus une statue ce n'est plus un monument Ce n'est plus un arbre, ce n'est plus une table. Dès lors que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est invoqué à cet endroit, et que c'est un autre esprit, quel que soit le nom que tu lui donnes, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu vivant, si ce n'est pas le Saint-Esprit, quel que soit Matthois, André, Rita, Antoine, Marie, dès que ce n'est pas le Saint-Esprit, tu viens de dresser un hôtel à un démon. Tout lieu ordinaire qui devient un endroit où on prononce des paroles, où on invoque et on fait des sacrifices, n'est plus un endroit ordinaire, c'est devenu un hôtel. Et c'est un hôtel satanique. Et tu comprendras plus tard, que aucun satan bombarde, oh Seigneur, d'accord nous la grâce d'aller progressivement dans ça, satan tient, quand Balaam, Balak a voulu neutraliser le peuple d'Israël, quand il a voulu neutraliser Israël, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé le devin Balaam. Qu'est-ce que Balaam a fait ? Balaam a dit positionne des hôtels. Comment on va neutraliser une famille, une personne, une communauté toute entière, une île, une région ? Comment on va la paralyser et contrôler les gens ? Balaam dit qu'on connaît le secret. Positionne des hôtels, les hôtels vont parler. Et ils vont tenir les gens. Les amis, là on va dans les choses sérieuses. L'hôtel est un point d'arrimage. Les gens pensent qu'il n'y a pas d'hôtels. La France est bourrée d'hôtels, il y en a partout. En Afrique, aux Antilles, il y en a partout, aux Etats-Unis, partout. Tu prends le musée du Louvre, jusqu'à la défense. Tous les monuments, là, ils appellent ça monument. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est le soir. Comment les gens vont faire des cérémonies ? Comment ils vont offrir des sacrifices ? Comment ils vont invoquer ? Les ronds-points, les gens pensent que les ronds-points... Au milieu du ronds-point, là, toi tu vois une statue. D'accord. Mais dès lors que des prêtres, des gens sont allés faire, déposer des fleurs, déposer des trucs, commencer à parler, à recommander l'endroit, ce n'est plus un ronds-point, ça devient un hôtel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Et c'est un hôtel, quand un hôtel est positionné, je t'expliquerai prochainement que la particularité des hôtels, c'est que ce sont des pistes d'entrée. Les esprits ne rentrent pas. Anges ou démons ne rentrent pas sur la terre sans passer par l'hôtel. L'hôtel est une porte d'entrée. L'hôtel est un point de contact. Dès qu'ils arrivent sur l'hôtel, pouf, ils se déploient. Ah oui ! À Abidjan, il y avait un carrefour qu'on appelait. On lui a donné le nom de carrefour de la mort, il y avait tout le temps des accidents. Tout le temps des accidents. Tout le temps des accidents. Pourquoi ? Ce n'était pas un carrefour, c'était un hôtel. Et tu comprendras que les hôtels sont des endroits où il y a un esprit ou des esprits qui ont été invoqués et les esprits l'avent toujours réclamé le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. C'est pour ça qu'il y a autant de morts, il y a toujours des morts. C'est parce que l'hôtel réclame du sang, du sang, pour devenir plus puissant. Il faut le sang. Et quand le Saint-Esprit a montré à plusieurs chrétiens que là, il y avait un problème, il y a eu tout le temps des accidents, ce n'est pas normal. Un jour, des chrétiens sont nés là-bas. Ils ont entouré l'endroit. Ils ont commencé à prophétiser, à parler, à parler, à parler. Ils ont changé le nom. On appelle ça le carrefour de la mort. Ils ont dit que maintenant tu es le carrefour de la vie. Ils ont sanctifié l'endroit, onction d'huile. Depuis ce jour-là, il n'y a plus d'accident. Quand le diable veut parler, veut paralyser, veut contrôler une personne. Hé, 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 écoute. Tu peux me dire non, ces choses-là, je n'y crois pas. Tu es un naïf. Non, moi, quand j'étais petit, je disais moi je suis cartésien, ces trucs-là n'existent pas. Quand le Saint-Esprit m'a démontré, il me l'a démontré dans les Écritures. J'ai dit, hé, Seigneur, l'ignorance-tu ? M'a dit, tu peux entendre. Tu dis, moi, je n'y crois pas. Tu es un plaisantien. Tu seras la première victime collatérale d'une guerre spirituelle qu'on appelle la guerre des hôtels. Voilà pourquoi, quand on parle des hôtels, mon ami, c'est une réalité. Le monde, tout est bourré d'hôtels. Partout, partout, partout. La terre est minée. Et c'est à travers les hôtels qu'on contrôle. Il n'y en a plusieurs. On contrôle le système de pensée des gens. Ils disent que toutes les femmes dans cette région seront femmes monoparentales. Comme par hasard, tu arrives, toutes les femmes sont monoparentales. Ça vient d'où ? Quand tu vas comprendre, tu vas voir qu'il y a des hôtels, il y a des pactes, il y a des alliances qui ont été scellées par les ancêtres. Ils ont dit, nous donnons notre progéniture. Pour le pouvoir, nous transmettons toute notre descendance. Nous acceptons que toutes les femmes ne se marient pas. Si elles se marient, elles vont échouer. Comme par hasard, quand les enfants ont été sacrifiés depuis plusieurs générations en arrière, ils se retrouvent comme par hasard dans le même schéma de pensée. Oh, ça vient d'où ? Ce sont des hôtels. Même si tu ne les as pas bâtis. Si seulement, dans les quatre générations précédentes, il y a quelqu'un de ta famille qui a dit, j'accepte de livrer. J'ai été livré. C'est des hôtels. Mais ne t'inquiète pas. Si tu as fait les 21 jours de jeûne et de prière, c'est fini. Aucun hôtel... Plus aucun hôtel ne parle à contre ta vie. Sois détendu. Tu es libre. Les hôtels qui parlaient contre ta vie ont été détruits. On va parler. On va avancer progressivement. Il y a avec moi le mystère des hôtels. C'est un principe spirituel. Satan a compris le principe et il a appliqué, il a dit aux gens qu'on ne peut pas connecter avec les esprits sans dresser un hôtel. Dis Amen. Maintenant, le troisième point, la troisième vérité, il faut comprendre à propos des hôtels, c'est que l'hôtel est un lieu d'offrande et de sacrifice. Un hôtel est un lieu d'offrande ou de sacrifice. Genèse 22, verset 9. Ça c'est Abraham avec son fils Isaac. Lorsque Dieu lui a dit donne-moi ton fils, ton unique. Offre-le-moi ton sacrifice. Genèse 22, verset 9. lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Quelqu'un dit Amen. Dieu dit à Abraham emmène ton fils en sacrifice. Abraham n'a pas pris son fils n'importe où pour dire bon, Dieu a dit de te donner un sacrifice pour te donner un sacrifice. Non. Abraham a d'abord bâti un hôtel parce que le sacrifice doit toujours être sur l'hôtel. Je me suis encore dit Amen. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande, où ça ? Où ça ? Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviens que tu ferais quelque chose contre toi, etc. C'est la première phrase qui nous intéresse. Si tu dis donc que tu présentes ton offrande, l'offrande se présente où ? À l'hôtel. Amen. L'hôtel est un lieu d'offrande et de sacrifice. Maintenant, attention. Comprends bien ça. C'est là. Un hôtel où il n'y a pas de sacrifice est un hôtel impuissant. La puissance d'un hôtel dépend du sacrifice, de la valeur du sacrifice qui est versée sur l'hôtel. Tu n'as pas entendu ? Amen. Et le sacrifice qui est versé sur un hôtel doit, pas ou je parle pour nous qui sommes nés de nouveau, mais sur le plan spirituel. La réalité spirituelle, c'est que dans l'Ancien Testament, c'était comme ça et c'est ce que font tous les praticiens des sciences occultes aujourd'hui. le sacrifice doit toujours être à base de sang. Pourquoi ? Parce que la vie est dans le sang. Je n'ai pas entendu. La vie est dans le sang. La valeur, retenez-moi cette phrase, la puissance d'un hôtel dépend de la valeur du sacrifice ou du sang versé sur l'hôtel. C'est toujours du sang. Si ce n'est pas du sang, ce n'est pas un sacrifice. Un sacrifice, c'est toujours du sang et c'est ce que font les praticiens des sciences occultes. Tu vas consulter un marabout mais tu ne sais pas ce que tu fais. Il te dit apporte tel objet, apporte tel objet, quelque chose qui permet de le représenter. Une photo de lui, un objet, apporte ça. Et toi, tu apportes ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un poulet, il prend un animal quelconque quand il dégorge l'animal. Il ne vient pas dégorger l'animal. Il avait besoin du sang et ce sang, il l'applique comme moyen de substitution. En fait, le sang de l'animal que tu vois le sang d'un être humain mais qui a été représenté par un animal, par un sang animal. Mais quelques jours après, c'est un homme. Si c'est la mort qu'il a prononcé, c'est facile. Ils font ça, ils connaissent. Si c'est la mort qu'il a prononcé, tu l'emmènes. Il prend un des incantations, il prend un animal, il le tue, le sang coule. Quelques jours après, la personne meurt. Si elle n'est pas convertie, elle meurt. Ne t'inquiète pas. Et comme les gens dans le monde ont compris ces réalités dont je vais vous parler, que les chrétiens n'ont pas compris, pour se protéger de la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils font ? Eux aussi, il y a des gens qui, parce qu'il y a plusieurs facettes dans l'occultisme, dit Amen. Il y a la sorcellerie, c'est quand on dresse un hôtel pour contrôler quelqu'un jusqu'à le tuer, le ruiner, l'égorger, le détruire. Ça, c'est la sorcellerie. Mais la sorcellerie n'est pas la seule branche de l'occultisme. La sorcellerie, c'est une branche de l'occultisme. Mais quand on fait appel, on traite des hôtels pour tuer, pour bouffer le sang. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font pour échapper à ça ? Au lieu de venir vers Dieu, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher la protection. Ils vont chercher la protection chez des féticheurs, chez des devins, chez des marabouts et qui leur dit à la source de ton problème, l'origine de ton problème, c'est ça. Ils arrivent à voir dans le monde spirituel. Ton problème, ça vient de Intel. C'est pas parce que quelqu'un te dit que ton problème, ça vient de là, qu'il peut t'aider à sortir de là. Et comment ça se passe ? Parce qu'il faut comprendre les réalités spirituelles. Comment ça se passe ? La puissance d'un hôtel dépend de la valeur du sang qui est versé sur cet hôtel. C'est à cause de cela que les gens qui pratiquent les sciences occultes ont toujours besoin de sacrifier. Tu les vois, ils sacrifient. Ils vont toujours apporter. Apportent encore un taureau, apportent des moutons, apportent une chef. Mais c'est pas une chef qu'ils entend apporter. Le sang qui sort de cet animal-là n'est pas le sang de la chef. La chef est un substitut. Ce sont des hommes qui vont frapper parce que les hôtels réclament le sang. Mais c'est du sang humain. C'est à cause de ça qu'il y a des épidémies. Il y a des guerres de tous côtés. Ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Pourquoi ? Parce que les hôtels se renforcent. Les esprits qui sont invoqués à ces hôtels se renforcent par la valeur du sang qui est versée sur l'hôtel. Est-ce que quelqu'un me suit ? La puissance d'un hôtel dépend de la valeur du sang qui est versé. Voilà pourquoi les praticiens des sciences occultes aux temps anciens et tu verras que ça n'a pas beaucoup changé aux temps anciens lorsque quelqu'un savait qu'on lui avait jeté un sort et qu'il voulait se prémunir contre ce sort qu'est-ce qu'il allait faire ? Il allait consulter quelqu'un et la personne qu'il consultait arrive à savoir qui lui a lancé le sort mais avant d'essayer soi-disant soi-disant de l'aider il calcule d'abord quelle est la puissance de cet hôtel-là qui a parlé contre la personne est-ce que quelqu'un me suit ? Il regarde d'abord s'il sait que lui son hôtel n'est pas assez puissant pour affronter l'hôtel de la personne qui est en face de lui qui t'a jeté un sort qu'est-ce que lui il fait ? Lui il va te dire apporte-moi il faut que tu donnes toi aussi des sacrifices il faut que tu donnes des sacrifices pour renforcer la puissance de l'hôtel sur lequel moi je m'appuie pour invoquer l'esprit que j'invoque pour qu'il te protège mais l'esprit ne va pas te protéger pour que l'esprit soit capable d'intervenir il faut que tu apportes plus d'animaux mais plus d'animaux ce n'est pas des animaux il faut que tu apportes du sang humain il faut que tu donnes c'est pour ça que dans les temps anciens les gens qui pratiquaient les sciences occultes immolaient leurs propres enfants par le feu c'est ce que Dieu a dénoncé dans Deutéronome 18 verset 9 à 11 ou à 12 ou à 13 ils immolaient les enfants et on prend l'enfant on le brûle mais on ne le brûle pas pour le brûler on le brûle comme un sacrifice offert à des soi-disant divinités c'est ça qu'il faisait pourquoi ? parce que la valeur du sang parce que le sang d'un inconnu n'a pas la même valeur que le sang de ton propre enfant c'est pour ça qu'ils donnaient le sang de leur propre enfant pourquoi ? pour renforcer le pouvoir de l'autel sur lequel ils envoquent pour donner plus de puissance à l'esprit qu'ils envoquent parce que les démons savent se renforcer eh oui non, église il y a des choses qu'il faut connaître quand on ne connait pas on est des plaisantins c'est pour ça que des fois tu parles avec des gens qui touchent le monde occulte et puis ils rigolent quand ils voient ton niveau d'ignorance ils sourient ils disent mais c'est un naïf c'est des réalités c'est des réalités c'est pour ça qu'ils donnent regarde dans 2 Rois, c'est plutôt 3 2 Rois 3 verset 26 à 27 version d'Arbi parce que c'est mieux traduit la version d'Arbi Israël est en train de combattre Moab le peuple de Moab avec son roi si tu me suis dit Amen si tu me suis dit je te suis je te suis la Bible dit au verset 26 et le roi de Moab vit que la bataille devenait trop forte pour lui et il prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un chemin jusqu'au roi des Dômes mais ils ne purent pas donc le roi de Moab essaie de s'échapper il voit qu'avec ses 700 hommes il n'arrive pas à demander du secours donc il sait que ses jours sont comptés il sait que si Israël l'attrape Israël va le dévouer par interdit il va mourir il est sur le point de mourir comment il fait pour échapper à la mort ? c'est un principe spirituel que j'ai constaté comment il fait pour échapper à la mort ? regarde ce qu'il a fait et alors qu'est-ce qu'il a fait ? le roi et il prit son fils regarde le sacrifice qu'il a offert son premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste il l'a brûlé vivant sur la muraille il l'a brûlé à qui ? il l'a offert à qui ? il l'a pas offert à Israël il l'a offert à la divinité qu'il adorait que dit la Bible ? écoute ce qu'il dit la Bible dit et il y eut une grande indignation contre Israël et ils se retirèrent de lui et ils se retournent dans leur pays aïe aaaah regarde le gars est sur le point de mourir il invoque son démon son démon n'a pas assez de puissance pour repousser Israël parce que la guerre n'est pas naturelle elle est toujours spirituelle ouvrez les yeux ouvrons les yeux la guerre est spirituelle on ne triomphe pas dans le naturel quand on n'a pas très fait dans le spirituel qu'est-ce qu'il fait ? il n'a pas les moyens il sait qu'il est perdu regarde ce qu'il fait il prend son fils il y molle par le feu soudainement et la Bible dit il y a eu une grande indignation c'est même une expression bizarre il y a eu une grande indignation contre Israël qu'est-ce qui s'est passé sur le plan spirituel ? l'esprit qu'il a invoqué a tellement été renforcé qu'il a émis une riposte Israël a senti un dégoût Israël a fait demi-tour ils venaient pour tuer ils ont fait demi-tour qu'est-ce qui s'est passé ? l'esprit qu'il a invoqué a vu son hôtel la puissance de son hôtel renforcé et refoulé le peuple d'Israël c'était une bataille spirituelle si tu me suis dis je te suis je n'ai pas entendu je te suis c'est pour ça que ça n'a pas changé aujourd'hui on immole plus les enfants par le feu sinon si on t'attrape tu vas en prison la peine de mort s'il y a la peine de mort Amen mais les gens qui pratiquent c'est un principe qui reste vrai la puissance d'un hôtel dépend de la valeur du sang quand c'est quelque chose qui a coûté beaucoup l'hôtel augmente en puissance c'est pour ça qu'ils prenaient leurs premiers enfants leurs propres enfants ça n'a pas changé mais aujourd'hui les gens qui touchent à la sorcellerie sacrifient toujours leurs enfants mais c'est plus le feu on donne un aliment on donne de l'argent à un enfant on lui donne un aliment on lui donne un cadeau on lui donne un bijou tout ce que tu veux on lui donne quelque chose la chose est chargée la chose a été consacrée à des démons avant de donner la chose avant de donner la chose le gars a invoqué il a invoqué c'est ça que pasteur Alexandre disait quand il parlait des règles d'engagement il parlait des règles d'engagement il parlait de rapport de force non écoute-moi tu ne peux pas être né de nouveau mâcher ton chewing-gum tu ne prie pas tu ne gênes pas tu ne fous rien oh moi je suis juste né de nouveau et puis tu veux aller affronter ce genre de personnes tu vas te faire décimer décapité je l'ai vu et je le vois jusqu'à aujourd'hui pourquoi ? ce n'est pas une question de né de nouveau c'est une question de rapport de force est-ce que quelqu'un me suit ? hé hé les amis il faut arrêter de dormir le monde dans lequel on est là en plus toi tu es un enfant de lumière les gens qui opèrent dans les ténèbres vont t'identifier ils vont tout faire pour essayer de t'atteindre comment ? les aliments Paul dit d'éviter de manger des objets consacrés des viandes consacrées aux idoles c'est-à-dire aux démons pourquoi ? comment on piège tu veux un conseil ? ne reçois jamais ni cadeau ni repas même quand c'est un magnifique cadeau ne prends jamais quelque chose sans rendre grâce d'abord à Dieu dès qu'on t'apporte tu dis merci Seigneur pour ce cadeau ne prends pas en disant Alléluia oh il m'aime oh il est gentil oh de chocolat oh c'est mieux rend d'abord grâce parce que tout est sanctifié par la parole et la prière quand tu rends grâce une mère invisible peut se positionner et tout est pur oh mais quelqu'un me dit un bon amen église église wake up réveillez-vous il y a une guerre derrière ne prends pas quelque chose quel que ce soit tu n'as pas idée ne prends rien sans avoir rendu grâce surtout quand ça vient de ta propre famille quand il débauche il n'y a pas de problème j'aime mon père ma mère mon oncle ma tante mon grand-père ma grand-mère mais quand il te donne quelque chose rend d'abord grâce c'est comme ça qu'on piège les gens ils ont compris ils ont compris mais ils ont compris le Seigneur m'a montré ce que je vous disais tout à l'heure comment les démons sont en force je l'ai vu tu as un homme un oncle un grand-père tout le monde sait que ce homme là il y en a lui là il rencontre Satan c'est à dire que il est tellement chargé à bloc par la sorcellerie il a tué tous ses enfants la personne a tué tous ses enfants les autres enfants qui sont encore vivants ce sont les enfants qui l'a épargné parce qu'ils travaillent avec lui tous les autres sont morts décimés mais il doit offrir il y en a je connais je sais de quoi je parle il y a une chose que je ne comprenais pas à l'époque maintenant j'ai compris la personne est en mauvaise santé 90 ans 90 ans meure quand même seulement mais il faut partir non il y en a tu dis mais il faut partir parle seulement on te dit que la personne est sur le point de mourir on l'a transformé dans l'hôpital elle commence à elle ne va pas bien elle ne va pas bien la personne est mal en point elle est mal en point elle est sur le point de mourir elle est mal oui seigneur moi je suis écouté sur internet aïe 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 non il y a des réalités la personne est sur le point de mourir brusquement sans comprendre comment quelqu'un de son entourage qui lui rend souvent visite à l'hôpital qui est encore jeune frère qui est de sa famille qui n'a aucun plan de santé non et puis après quelque jour après on te dit elle va mieux que s'est-il passé un sacrifice a été offert le démon qui est avec elle là s'est renforcé quelqu'un d'autre est passé à sa place je le vois ça c'est des réalités voilà tu pourras te contenter juste d'être né de nouveau alléluia non tu dois devenir un guerrier quelqu'un qui fait la guerre il n'y a pas de quartier dans ce domaine il n'y a pas de pitié il faut être un guerrier ce sont des réellités voilà qui me dit moi je ne crois pas à ça tu es un plaisantant tu es un plaisantant parce que moi quand je te parle du haut de ce pépite je sais de quoi je te parle tu es un plaisantant tu ne connais pas la vie vie encore tu penses que c'est en Afrique ici là méfie-toi ne prends rien ta tante là qui est médium de toute façon la vérité c'est que les gens tu ne les connais pas même quand tu penses qu'ils t'aiment en fait tu ne sais pas de quoi ils trempent donc quand tu demandes quelque chose consacre arrête de t'emballer un tableau peut-être une caméra spirituelle cachée qui leur permet de voir tout ce que tu fais dans ta maison ne prends rien dans ta maison que tu n'as pas d'abord recommandé à Dieu et béni merci pour le sang de Jésus Alléluia oui quelqu'un dit là tu dis Amen c'est un principe spirituel Satan n'a rien inventé Satan est un contrefacteur Satan connait le principe du transfert d'esprit le principe du transfert d'esprit c'est un principe qui marche dans le royaume de Dieu dans le royaume des ténèbres c'est un principe un principe marche partout est-ce que quelqu'un me suit ? les hôtels ça marche partout la substitution ça marche partout ça marche partout c'est un principe acte chapitre 19 tu vas comprendre on va voir ça dans le positif dans le royaume de Dieu acte 19 verset 11 à 12 et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient Paul est chargé du Saint-Esprit Paul est rempli du Saint-Esprit Paul est saturé du Saint-Esprit Paul est en communion avec le Saint-Esprit Paul est couvert de la gloire qui vient du Saint-Esprit on prend un bout de mouchoir qui a touché son vêtement ou alors un bout de mouchoir sur lequel il a parlé une parole on transfère ce bout de mouchoir le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu que Paul invoque est connecté à cet objet on arrive on pose cet objet sur un malade la maladie le quitte on le pose les démontrent pourquoi ? le transfert d'esprit l'onction peut se transporter maintenant tu as un homme il est chargé il a offert un sacrifice ses propres enfants il a chargé l'autel satanique sur lequel il fait ses sacrifices il a renforcé la puissance du démon qu'il invoque cet homme a pris l'objet et il a parlé dessus et il a touché sur lui et on t'emmène l'objet le cadeau on te dit mange toi tu manges ça sans rembourse à Dieu c'est fini pour toi ne me dis pas je suis dit de nouveau on n'en a rien à faire tu es décimé ce que je te dis là je l'ai vu directrice de banque soeur en Christ croyante mais pas adoratrice soeur en Christ elle sait que dans son boulot les gens la détestent les gens consultent à l'extérieur dans son boulot tous les cas la consultent ils vont voir leur marabout leur féticheur leur médium et ils leur disent faites ça faites ça on lui emporte un repas elle dit oh c'est gentil elle mange dès qu'elle a mangé la voix du Saint-Esprit leur dit tu n'aurais jamais dû manger ça sans rendre grâce le soir elle a commencé à avoir des battements des palpitations au coeur un début de cancer du sang elle est partie faire les examens à l'hôpital on lui a dit madame ça c'est grave vous devez aller à Paris on ne peut pas traiter ça ici elle m'a dit pasteur je savais dès que j'ai avalé c'était une erreur on m'a piégé je lui ai dit maman tu es encore au stade où tu prends les choses sans rendre grâce ah c'est gentil bah écoute maintenant j'ai passé une heure au téléphone pour lui expliquer la puissance de la saine saine parce qu'elle n'avait pas la foi elle a preuve qu'elle n'avait pas la foi et toi aussi tu n'as pas cette foi elle n'avait pas de jus de raisin et du pain sans le vin à la maison regarde toi tu me regardes tu n'as pas ça tu n'as pas ça un adorateur doit toujours être prêt à dresser la table à la maison toujours prêt à dresser sa table il faut avoir du jus de raisin et du pain sans le vin elle avait une baguette et de l'eau je lui ai demandé pardon Seigneur pour la baguette pardon pour le manque de jus de raisin il dit Seigneur grâce et misère quand je demande pardon une heure au téléphone elle était à l'étranger j'étais à Paris j'ai dit on va prier je lui ai expliqué la puissance qu'il y a dans le repas du Seigneur je lui ai dit ce que tu as mangé c'est un aliment qui a été sacrifié cet aliment qui a été consacré un des démons qui a pisé ta santé cet aliment va être désintégré à l'intérieur de ton corps non non attends d'abord je vais te montrer il va être désintégré j'ai dit ne t'inquiète pas prends l'eau comme tu n'as pas de jus insensé prends l'eau Seigneur nous te rendons grâce de cette eau pardon pour que ce n'est pas le jus mais cette eau devient maintenant le sang de Christ mets le pain on a bu elle ne dormait pas depuis trois jours le lendemain elle m'envoyait un esprit elle me dit pasteur j'ai bien dormi elle est venue à Paris faire les examens les examens on lui a dit ici on ne peut pas se gérer il faut venir à Paris elle est venue à Paris on lui a dit madame tout a disparu madame tout a disparu ah 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 je l'erebo la sakatarebo on m'a dit c'est étonnant je dis c'est pas étonnant je connais la puissance qu'il y a dans la table là parce que tu ne comprends pas tu ne comprends pas mais ce sont des réalités elle est chrétienne combien de gens ne sont pas morts n'ont pas été endommagés à cause mais ce sont des réalités quand on fait les cures d'âme les délivrances on voit des choses j'ai compris comment non quand tu n'es pas caché en Christ et consacré mais tu es vulnérable je vous montrerai plus tard comment on a volé l'intelligence pas quand tu as accepté Jésus avant là avant d'accepter Jésus tu n'avais aucune protection tu es vulnérable comment on a volé l'intelligence de certaines personnes mais si tu as fait les 21 jours là ne t'inquiète pas tout a été restitué c'est fini ne t'inquiète pas le Saint-Désir m'a dit de donner l'enseignement pour que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé pendant les 21 jours pourquoi il y a des fois où je disais dis avec moi hôtel hôtel pourquoi je te disais ça on était en train de démolir tous les hôtels qui ont été dressés et qui parlent pour bloquer ta vie quelqu'un dit Amen dit à ton ancien réveille-toi réveille-toi ne me dis pas je suis né de nouveau ne me dis pas ça tu ne sais pas de quoi tu parles le gars il est chargé si tu n'es pas chargé tu es vulnérable il est chargé toi tu manges ton chewing-gum je suis né de nouveau il doit trouver quelqu'un qui est chargé voilà pourquoi je suis détendu qui venez en tous les mondes que vous voulez je suis détendu je suis dit de sérénité totalement sérénite quand on a ma bouche les quatre ah oh Seigneur quelqu'un me dit Amen le transfert d'esprit c'est une réalité Satan domine à travers les hôtels il y en a partout il y a des hôtels familiaux il y a des hôtels territoriaux il y a même des hôtels les gens qui dans ton travail pour l'instant tu n'es pas encore là-bas mais fais comme nous là quand tu vas rentrer dans ton couloir et commencer à monter il y a toutes sortes de personnes qui vont dresser des hôtels parce que le but des hôtels c'est de te parler contre ta vie mais je suis tellement relax mon Dieu wow j'essaie d'avoir peur j'y arrive toujours pas faut me montrer comment on fait faut me montrer pourquoi je suis comme ça il y a un niveau de connaissance qui te délivre le diable positionne des hôtels partout voilà pourquoi il dit la Bible dit les ténèbres recouvrent la terre l'obscurité enveloppe les peuples comment on va voir plus tard quand on va développer à travers des hôtels mais il m'a dit de te dire ne crains pas pourquoi parce que ce que tu n'as pas compris c'est que je t'ai dit je t'ai dit une chose la valeur ou la puissance d'un hôtel dépend de la valeur du sang qui est versé sur l'hôtel il m'a dit ce que tu n'as pas compris ce que mon peuple n'a pas compris c'est que en immolant l'agneau de Dieu à la croix oh l'église n'a pas compris que la croix est un hôtel qui a réceptionné le sang la croix la croix est un hôtel mais non non la croix n'est pas l'hôtel il m'a dit en immolant l'agneau à la croix Dieu a bâti lui aussi l'hôtel le plus puissant de tout l'univers sauf que les hôtels sataniques parlent contre toi mais l'hôtel de Golgotha de la croix parle en ta faveur c'est la puissance d'un hôtel dépend de la valeur du sang qui est versé il n'y a aucun sacrifice il n'y a aucun sang qui peut égaler le sang de Jésus pourquoi pourquoi il faut comprendre c'est ça qui produit la foi pourquoi aucun sang ne peut égaler le sang de Jésus pourquoi parce que le sang de Jésus n'est pas un sang d'un être humain parce que tous les êtres humains n'est pas un homme ordinaire tous ont péché et sont péché de la gloire de Dieu tous les êtres humains sont pécheurs donc leur sang est souillé les animaux les côtes les brebis tous sont souillés pourquoi ma Bible dit dans Romain chapitre Romain chapitre oulala chapitre 8 oui chapitre 8 vers le verset 19 la Bible dit que toute la création a été soumise à la vanité le sang des animaux n'est pas parfait mais le sang de Jésus c'est le sang de Dieu lui-même quand il a pris une enveloppe terrestre quand il est rentré dans un corps humain le sang de Jésus ne peut pas être comparé au sang des êtres humains il n'y a aucun sang qui peut être comparé parce que c'est le seul sang qui est pur qui est parfait qui est sans tâche au point que Colossiens 1 verset 20 te dit que c'est à travers ce sang de Jésus que Dieu a fait la paix entre les cieux et la terre il n'y a plus une imitié désormais il y a l'harmonie et il y a la paix le sang de Jésus est craint redouté et respecté dans tout l'univers dans le monde visible dans le monde invisible le sang de Jésus et la Bible dit attends la Bible dit que le sang parle wow tous les sang parlent le sang d'Abel parlait déjà est-ce que quelqu'un m'a suivi ? mais le sang de Jésus tu ne peux pas comparer le sang d'Abel la Bible dit il parle supérieur il parle puissant quand il m'a créé les rebouches quand il m'a dit ça il m'a dit la croix c'est un autel le sang de Jésus a coulé à la croix la croix a réceptionné le sang et tu sais quoi ? je te montrerai plus tard que les autels oh les autels sont les points d'arrimage et de déploiement des esprits que ce soit un démon un démon doit se déployer à partir d'un autel mais lorsque le sang de Jésus a été versé à la croix ça a permis à l'esprit supérieur le Saint-Esprit d'atterrir à partir de la croix et de se déployer lui aussi oh oh quelqu'un me dit un amen un amen vitaminé oh et non non on ne connait pas la puissance de ce sang on ne connait pas et église le sang de Jésus ne blague pas avec le sang de Jésus quelqu'un me dit amen le sang de Jésus ne peut pas être comparé le Saint-Esprit n'atterrit pas dans ta vie il n'atterrit pas écoute moi tu peux avoir ta religion il y a des gens là vous allez consulter à gauche vous allez consulter à droite un jour tu pries Marie tu ne sais pas ce que tu fais Marie est une femme formidable bien sûr mais quand tu l'invoques ce n'est pas elle que tu es en train d'invoquer c'est la reine du ciel c'est une domination Marie ne peut pas te répondre Rita ne peut pas te répondre tous ces gens là l'épaule ils sont partis dans la foi toute invocation d'un esprit autre que le Saint-Esprit est une invocation qui trouvera en réponse un esprit et la thème que tu as dressée pour dire c'est là que je le reçois c'est un hôtel et cet hôtel tu penses qu'il te rend service mais il parle contre toi non wake up le seul hôtel qui parle en ta faveur c'est la croix c'est la croix wow le plus puissant de tous les hôtels il est supérieur à tous les hôtels satanés tu penses que je suis détendu tu penses que je suis calme tous les hôtels satanés peuvent se dresser devant toi l'hôtel de la croix est le point de départ d'abord la puissance de cet hôtel est redoutable elle est illimitée la puissance parle de l'hôtel l'esprit saint ne se déploie pas dans ta vie parce que tu pries l'esprit saint se déploie dans ta vie parce que tu commences d'abord par venir à l'hôtel en fait il m'a dit venir à Jésus c'est pas venir à une religion il faut écoute moi j'ai besoin les gens là qui ont consulté à gauche à droite qui prient ici Bouddha qui prient laisse la religion la religion le combat sur la terre ce n'est pas un combat de religion c'est un combat entre un royaume que tout le monde a identifié comme le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu entre le bien et le mal entre les esprits méchants et l'esprit de Dieu c'est un combat on se moque de ta religion Jésus ne t'a pas emmené à une religion Jésus ce qu'il me fait venir à Jésus il m'a dit le sain Jésus m'a dit c'est pas venir à une religion venir à Jésus c'est venir te réfugier auprès du seul et unique hôtel qui est supérieur à tous les hôtels et qui est capable de te protéger et de te garder et de parler en ta faveur quelqu'un me dit Amen non en venant à Jésus mais c'est pas une religion qu'on est en train de pratiquer on se réfugie à l'hôtel des hôtels parce que si tu veux quitter tu as touché aux sciences occultes tu veux quitter ça l'hôtel que tu veux quitter l'esprit qui est derrière l'hôtel n'accepte pas le divorce Satan n'accepte pas le divorce quand quelqu'un était impliqué dans la sorcellerie ou dans l'occultisme la divination la magie l'astrologie quand quelqu'un est qui veut abandonner les esprits qui l'invoquaient vont le tuer la seule solution pour lui c'est de s'accrocher à l'hôtel des hôtels le seul qui quand il va se cramponner le seul qui va se cramponner qui va faire en sorte que puisque cet hôtel parle parce que le sang de cet hôtel parle quand on va venir le chercher la voix du sang va dire qui ose le réclamer Oh je suis reconnaissant je suis Seigneur laisse-moi t'acclamer laisse-moi t'acclamer Wow 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 Venir à Jésus c'est renoncer à avoir dans tes veines le sang de tes parents parce que tu ne sais pas ce que ce sang a fait Saül le roi Saül Josué avait fait une annonce avec les Gabaonites il avait dit aux Gabaonites on va vous protéger le Saül a assassiné les Gabaonites toute sa postérité sa lignée a été maudite parce qu'il a violé une alliance de protection tu n'as aucune idée de l'histoire de tes ancêtres qu'est-ce que ce sang a servi à faire dans quel pacte alliance a-t-il été mêlé donc il y a des choses qui peuvent bloquer ta propre vie sans que tu fasses exprès née de nouveau chrétienne remplie de Saint-Esprit priant en langue il y a des réalités qu'on a vues on a dû chercher Dieu pour comprendre on enseigne parce qu'on enseigne comme ça on a cherché Dieu pour dire Seigneur c'est quoi une personne remplie de Saint-Esprit qui prie en langue qui chasse les démons qui aime Jésus qui ne vit pas dans le péché sa seule erreur c'était de dire je vais me marier ah dès qu'elle allait je vais me marier les démons qu'elle n'avait jamais vus des manifestations des mouvements dans son corps qu'elle n'avait jamais constatés ont commencé à surgir des crises qu'elle n'avait jamais eues des sons qu'elle n'avait jamais fait ont commencé à apparaître pourquoi tu ne sais pas qu'est-ce qui a été dit les ancêtres les parents les arrières grands-parents qu'est-ce qu'ils ont fait laisse-moi te dire une chose tu me dis parce que moi je n'ai pas fait ça mais tu n'as pas besoin de faire il suffit comment ça t'en fait pour piéger les gens il suffit que dans ta famille dans les 4 dernières générations en arrière une seule personne ait invoqué un esprit et ait dit j'accepte que mes enfants ne se marient pas est-ce que tu promets de me donner les filles qui sortiront de toi en mariage oui j'accepte c'est fini tu n'as plus le droit tu n'as plus le droit maintenant toi tu veux te marier ils vont dire quoi mais nous tu nous appartiens c'est là qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle la réclamation des hôtels tu n'as aucune idée de ce que ton sang là que tu as hérité de tes parents a fait venir à Jésus ce n'est pas venir à une religion non c'est accepter de recevoir quand tu prends la saine saine le repas du Seigneur le seul sang qui est sans tâche pure parfait et quand tu as compris la puissance de ce sang et que tu dresses régulièrement cette table en face d'une maladie héréditaire qui ne peut pas normalement disparaître si tu le prends avec un niveau de foie d'acier tu dresses ta table tous les jours tu dis Seigneur je te rends grâce j'ai été régénéré la puissance de ton sang je ne sais pas comment mais va repérer et tu dis au sang parle interviens dans mon intestement mon pancréas dans toutes les parties de mon être bombardement tu le fais tous les jours tu vas constater que cette maladie va finir par disparaître là on est dans la réalité du surnaturel la vie surnaturelle Dieu n'est pas un religieux il est l'auteur la source de la vie surnaturelle quelqu'un me dit Amen Wow quand le saint d'Esprit m'a parlé sur ça il dit non non la croix c'est l'autel il me dit c'est l'autel suprême j'ai commencé à sourire voilà pourquoi tu dois venir à Jésus tu dois te réfugier à Jésus près de Jésus l'autel suprême quand tu viens à cet autel là il n'y a aucun autre mot je t'expliquerai que ça commence parvenir à Jésus et après aussi tu verras que avant ta nouvelle naissance tu étais vulnérable est-ce que tu me suis Amen tout autel comprendra que Satan opère à travers les autels et tous les autels un autel n'a pas été détruit alors qu'il parle contre toi quand il n'a pas été détruit il va continuer il va continuer de parler c'est pour ça qu'on peut chasser des démons la personne n'est toujours pas libérée c'est pour ça que pendant les 21 jours le Saint-Esprit nous a conduit si tu n'as pas fait les 21 jours tu vas prendre je vais offrir tout le coffret à la conférence je vais l'offrir tu le prends il n'y a pas de live ou de différé il n'y a que la parole vivante tu vas l'écouter tu vas suivre le programme tu vas voir comment tu vas être visité tu seras visité tu seras visité tu seras visité tu seras visité quelqu'un me dit amen voilà pourquoi quand Israël s'éloignait de Dieu et qu'il basculait dans l'idolâtrie l'invocation des fausses divinités chaque fois les quelques rares fois où quand le peuple revenait à Dieu la première chose que Dieu leur demandait de faire c'était renverser les hôtels détruiser les idoles pourquoi un hôtel qui n'est pas renversé continuera de parler c'est des choses quand il m'a expliqué j'ai dit waouh Seigneur il m'a dit fais la guerre aux hôtels le message que je vous donne on va aller jusqu'à la conférence je vais intervenir le mercredi soir et le jeudi après-midi le Saint-Esprit m'a dit sur ce domaine là il m'a dit il m'a dit il m'a donné j'ai parti avec le pasteur Jacques j'ai dit j'avais jamais entendu ça il m'a donné une parole démoniaque de Gadara j'ai jamais compris le démoniaque de Gadara de cette manière là jamais pour ça c'est un réma une révélation il m'a dit quand tu vas libérer cette parole je t'explique de ne pas rater ça si tu vas prendre tes congés prends tes congés il m'a dit quand tu vas libérer cette parole tu verras ce qui se passera enseigne et libère 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 chaque fois que le peuple revenait à Dieu Dieu leur disait toujours brisez renverser les hôtels détruisez les idoles abattez les hauts lieux et tu sais la catégorie de personnes qui se levaient toujours pour renverser les idoles brisez les hôtels c'est toujours et toujours les adorateurs les amoureux de Dieu c'est ta saison ne rate pas cette saison ne rate pas cette saison le saint est-ce qui va nous emmener pas à pas mais ne rate pas cette saison saisis chaque parole tu n'as plus besoin là écoute moi il y a non tu n'as plus besoin qu'on te touche il y a une noction apostolique et prophétique dans cette maison vendredi on a prié j'ai dit c'est le temps le saint des esprits me dit il déverse une nouvelle l'onction je ne savais pas il y en a qui sont venus me voir à la fin pour me dire pasteur mes mains étaient complètement électrifiées je ne pouvais plus bouger plusieurs personnes j'ai dit on n'a plus besoin de te toucher on est trop nombreux on n'a pas le temps reçois seulement la parole prophétique il y a une atmosphère dans cette maison mon frère on a changé de dimension juste pendant quelques minutes est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas encore accepté Jésus toi tu pries tu vas à gauche tu pries tout le monde tu pries tout tu vis à la lumière de ce que tu as entendu aujourd'hui tu me dis pasteur je vais venir au seul hôtel qui me sauvera et qui me préservera je veux venir à la seule source de vie qui inoculera injectera en moi le sang nouveau le sang divin y a-t-il une personne tout commence à la croix la croix n'est pas une religion la croix est un hôtel y a-t-il une personne qui veut trouver refuge je parle de la personne qui n'a pas accepté Jésus encore là où tu es juste lève la main s'il te plaît les têtes inclinées les têtes baissées les têtes inclinées j'ai dit inclinées y a-t-il une personne qui veut lever la main et dire moi je veux recevoir Jésus je veux venir à l'hôtel de la croix mon frère ma soeur toi qui lève la main prends ton sac viens vite devant viens vite devant je vais prier je vais prier on n'est pas dans la religion c'est une affaire sérieuse ici prends tes affaires et viens devant il faut que tu viennes sans l'hôtel de la croix tu n'es pas en sécurité tu n'es pas en sécurité je t'en supplie le saint qu'est-ce qu'il m'a dit de te dire il m'a dit de te dire que l'hôtel est la plateforme de démarrage le saint esprit n'arrive pas dans ta vie parce que tu pries le saint esprit arrive dans ta vie parce que tu viens à l'hôtel de la croix il faut acclamer il faut acclamer il faut acclamer acclame 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 il y a de la joie dans le ciel le sang divin la valeur de l'hôtel dépend de la puissance de la valeur du sang on peut acclamer plus fort que ça plus fort que ça plus fort que ça lorsque des enfants s'approchent ça veut dire que la main du Seigneur sera sur les enfants ça veut dire que les traits de caractère hérités des pères seront complètement bientôt ils seront disparus et les gènes de Christ apparaîtront la main du Seigneur se posera sur ta vie c'est une histoire sérieuse vous allez répéter ces paroles avec moi les paroles que je vais vous emmener à répéter les paroles que je vais vous emmener à répéter sont des paroles qui vont vous emmener à entrer à venir à la croix tout commence à la croix une vie nouvelle commence à la croix pas à la prière pas à un parc sain chrétien mais à la croix au pied de Jésus à la croix église vous allez nous accompagner vous allez répéter ces paroles avec moi Seigneur Jésus je te demande pardon pour mon ignorance pour ma séparation pour mes péchés et pour les péchés de mon père et de ma mère et de mes ancêtres pour ce qui a bloqué ma vie pardon aujourd'hui sauve-moi sois mon sauveur sois mon Seigneur réécris l'histoire de ma vie dans le nom de Jésus que ton sang coule dans mes veines et que ta vie soit mon héritage et que ta gloire apparaisse en moi fais de moi ton véhicule exclusif qui te permet à toi d'être manifesté sur la terre dans mon époque dans ma génération au nom de Jésus merci pour le sang versé à cet hôtel où j'ai reçu je t'ai accepté merci pour le don du Saint-Esprit qui va agir dans ma vie comme jamais auparavant au nom de Jésus j'ai prié Amen 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 Bien aimé la prière que vous venez de faire est une prière puissante elle a l'air simple mais elle est puissante nous allons je vais vous demander de suivre le conseiller les conseillers à l'intégration on va juste prendre vos coordonnées quand quelqu'un un enfant vient de naître on ne le laisse pas tout seul on en prend soin dites Amen Amen ce que nous voulons faire avec vous je vous demande de bien vouloir on va juste prendre vos coordonnées on va vous recontacter dans la semaine nous voulons vous expliquer ce qui est arrivé et je vous laisse trois mois à moins de trois mois vos vies vont commencer à changer dans une dimension que vous-même vous n'avez jamais vue vous n'avez jamais vue est-ce que vous pouvez suivre les conseillers qui sont là lève le drapeau s'il vous plaît sous les acclamations sous les acclamations sous les acclamations on acclame on acclame on acclame on acclame on acclame oui même les jeunes même les jeunes oui 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 il y a de la joie dans le ciel Alléluia oh merci Seigneur Jean je médite ces paroles que tu as données je suis le premier à ressentir de la reconnaissance les ténèbres couvrent la terre l'obscurité enveloppe les peuples c'est vrai mais béni sois-tu parce que sur nous ta gloire le Seigneur s'est levé sur nous ta gloire a commencé à apparaître nous sommes reconnaissants plus que jamais pour l'importance de l'oeuvre de la croix le sacrifice de Jésus à la croix la puissance de la croix la puissance de ce sang Seigneur dans les prochaines semaines jusqu'à la conférence et s'il le faut même après continue de nous instruire d'endommager notre ignorance afin de faire de nous des adorateurs passionnés embrasés consacrés des soldats des guerriers des hommes qui se tiennent debout et des hommes qui sont non seulement libérés des hôtels nombreux qui bloquaient nos vies mais nous deviendrons des libérateurs d'individus d'hommes et de femmes que nous sortirons des hôtels qui les avaient emprisonnés nous sommes libérés pour devenir des libérateurs honneur louange et gloire à toi qui fais cette oeuvre qu'il a commencé et qu'il la rendra parfaite dans le nom de Jésus Amen Amen Alléluia tu es y a-t-il une personne qui a envie de dire les enfants qui a envie de dire des huissies m'invite 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 – Sous-titrage FR 2021